... Depuis le vendredi 26 juillet 2024, date à laquelle la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a ébloui le monde entier, les sportifs se relaient sur les terrains pour rafler les médailles et enrichir le patrimoine olympique de leur délégation. Les Français n'ont pas à rougir de leurs exploits. Actuellement, la France se classe en troisième position dans le palmarès des pays avec 48 médailles à son actif, dont 13 en or. Près d'un tiers de ses médailles sont l'œuvre de Léon Marchand qui a récemment refusé une dédicace à une petite fille. Alors que Nelson Montfort recueille pour la dernière fois de sa carrière les confidences des athlètes aux Jeux Olympiques, France Télévisions peut également compter sur le talent d'autres journalistes. Parmi eux, Laurent Luiat, Mathieu Larto, Leïla Cadour, Laurent Delahousse, Julien Bugier et Anne-Sophie Lapix qui présentent le journal de 20 heures en semaine pendant la compétition. La santé de la journaliste de 52 ans a toutefois suscité la curiosité des téléspectateurs. Depuis plusieurs jours, Anne-Sophie Lapix apparaît avec une attelle au poignet droit. Alors qu'elle ne s'était pas encore exprimée sur ce petit pépin de santé, la femme d'Arthur Sadoun, qui a été frappée par le cancer, vient de sortir du silence. Le Parisien a contacté la journaliste de France Télévisions, et non, Anne-Sophie Lapix n'a pas serré un peu trop fort la main de Teddy Riner, champion olympique. « Je me suis cassé le poignet au beach volley, mais ce n'était pas au pied de la Tour Eiffel », a-t-elle indiqué avec humour à nos confrères. La blessure n'est donc pas grave pour Anne-Sophie Lapix, qui devrait poursuivre son rôle chez France Télévisions jusqu'à la clôture des JO 2024, prévue pour ce dimanche 11 août, dont les premiers détails de la cérémonie ont été dévoilés. A l'issue des célébrations, Anne-Sophie Lapix devrait prendre la direction du sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luce, où elle réside, pour des vacances amplement méritées.